Bonjour les dames, bonsoir et aujourd'hui petite vidéo découverte sur Firestorm, le mode Battle Royale de Battlefield qui est enfin sorti le 25 mars 2019 à 10h du matin précise. Donc là on est dans le menu, vous pouvez voir le mode solo, le mode squad, donc moi bien sûr je joue en solo car vous voyez que j'ai aucun ami, j'ai personne, et oui j'ai que de merde en fait. Donc c'est un mode Battle Royale avec 64 personnes, donc voilà 64 personnes, une fois qu'ils sont trouvés, vous allez retrouver sur une map warm up. Une sorte de hangar que vous allez voir très 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 rapidement. On va pouvoir choisir notre classe en fait, que ce soit assaut, soutien, éclaireur, médecin. Il n'y a aucun impact sur le jeu, c'est purement esthétique, mais je crois même que ça ne compte même pas dans les statistiques. Si, si ça compte dans les statistiques. Donc voilà du coup, tac, assaut. Allez, voilà, donc là on est sur la map warm up messieurs dames. Vous voyez on est 63, il ne manque plus qu'un peckno. Ça y est le peckno est arrivé, du coup maintenant il va y avoir 60 secondes. Ah il y en a, le peckno est parti, il était énervé. 60 secondes après une fois que tu es trouvé, et au bout de 60 secondes en fait, au bout de quelques... Quand il reste à 12 secondes, la lumière va s'éteindre, il va devenir tout rouge, et les portes qu'il y a devant moi vont s'ouvrir. Quand tu vas te calmer là-bas Jackie, Jackie calme-toi. Voilà. Donc voilà, on va retrouver un avion qui fait un peu comme à la PUBG, PUBG, et je ne sais pas ce qu'ils ont de tout ça, ça se focus sur moi. Arrêtez ! Calmez-vous les gars là ! Moi je veux tuer. C'est beau toi. Donc durant la map vous allez retrouver des hélicoptères, des tanks, des véhicules légers, moyennement légers, moyennement lourds, très lourds. Des bazookas, des lance-grenades, plein d'armes avec des viseurs différentes. Il y a trois catégories différentes dans les armes en fait, vous allez voir. Et le 1, 2, 3, le bleu, le vert, et le violet, ou le vert, le bleu et le violet. Enfin je sais que le violet c'est le 3, la porte s'ouvre. Et donc, et donc voilà, après vous trouvez des armes, vous pouvez trouver des armes sans viseur, avec viseur, mais en fait pour l'instant j'ai pas pu constater que le viseur pouvait se ramasser tout seul et pouvait s'additionner avec quelque chose. Je crois pas que ça se fonctionne comme ça en tout cas, avec les vingtaine, vingt, vingt-cinq parties que j'ai fait, j'ai pas vu ça. Donc après il y a des caisses rouges aussi que vous pouvez ouvrir, là je vais sauter tout seul, et ça contient du loot. Durant la partie vous allez avoir trois points, vous allez voir aussi, on est entouré d'un cercle de feu en fait, c'est une tempête de feu en fait qui va se rapetissir, grossir, qui va rapetissir la map, et qui va tout ravager sur son passage en fait. Une fois que vous êtes derrière vous verrez plus rien, et tout va être brûlé en fait. Donc là vous avez vu, j'ai vu un con qui va être avec moi, il est là, je vais essayer de le coller, je vais essayer de le rocher, pour pas qu'il arrive à faire quelque chose d'intéressant. Voilà donc là, là sous le... Voilà, toi t'es mort déjà, tu te tais ! Tu te calmes ! Voilà, tac ! Ça, je sais plus à quoi ça sert ça. Bref. Là ce que j'ai c'est des plaques d'armure, regardez, j'enlève, je remplace, tac, c'est ce qui sert d'armure dans le jeu. Un petit sac, j'ai déjà un sac niveau 2. Ça gratte le bras. Voilà, bon allez, normalement je suis censé être tout seul, donc normalement c'est droit d'être bon. Un peu de guérison, encore un peu de plaques, je suis déjà au taquet. Par contre, une arme ça peut être cool aussi, une petite arme. Doucement, Jackie. Ces caisses-là s'ouvrent pas, non. Voilà, j'ai une arme, ça y est. Ah, une arme avec un viseur, très gros avantage. C'est pas vraiment très rare, mais c'est un très gros avantage. Oh, un Thompson ! Mon arme préférée de la seconde guerre mondiale. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon la seconde guerre mondiale. Donc voilà, on va essayer de faire des kills. On va essayer de vous montrer un peu tout ça. Donc le jeu, globalement, est magnifique. Moi, franchement, enfin le jeu, le mode est beau. Le jeu est beau d'ailleurs, aussi. On va essayer de monter là-haut. Le jeu est beau, je m'embrouille un peu, mais le jeu est beau de toute façon de base. Le seul truc que je reproche, à la limite, c'est qu'on aurait pu mettre 100 joueurs. Pourquoi pas 100 joueurs ? Parce que Battlefield, je pense que c'est par millions de joueurs. Donc pourquoi pas 100 joueurs, en fait ? Il n'y a pas de difficulté. Est-ce qu'ils n'ont pas la capacité ? Donc là, vous voyez la map, en gros. Le cercle orange. Dans quelques instants, le cercle bleu va arriver. Et c'est là, en fait, qu'il va y avoir des rendez-vous. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, il va y avoir 3 points à baisser, à capturer. Ce qui va permettre d'avoir du loot rare, ou pas, avec de l'expérience, durant la game. Et puis il va falloir capturer, en fait. Ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi des sortes de gros bunkers fermés, avec des grosses portes que vous pouvez ouvrir, qui prend du temps et qui fait beaucoup de bruit durant la game, en fait. Une fois que c'est ouvert, une fois que ces bunkers sont ouverts, vous allez gagner de l'expérience. Et vous allez avoir, en plus, un tank, au fond. Donc après, vous pouvez vous balader en tank. C'est intéressant. Par contre, ça met vraiment longtemps à l'ouvrir le bunker. C'est vraiment pas pour rigoler. Il y en a un à l'intérieur. D'accord, j'en ai entendu un à l'intérieur, non ? Ou c'est moi qui suis un dangereux psychopathe ? Ouais, la porte est ouverte. Ah, je l'entends, je l'ai vu. Et voilà, mec ! Fais pas le malin ! Il a fait le du ! Au bout de du ! Je l'ai eu, je bâtard ! Donc voilà. Donc c'est pas dit que je fasse un top 1 durant cette game, en tout cas. Mais j'aimerais vous montrer quand même un maximum de PVP. Donc pour l'instant, j'en suis à 2 kills. Ce qui est, par rapport à mes 20 dernières parties, un presque exploit. Et donc là, du coup. Donc là, je vais changer ma plaque de... Qui m'a niqué, ce bâtard. Voilà. Donc en fait, il a cru me berner, en fait. Mais je l'ai entendu, en fait. Oh ! Un hélicoptère ! Je l'ai pas vu ! Un hélicoptère ! Un hélicoptère ! Voilà, attends. Tac. Alors, peut-être que la vidéo va se terminer là, parce que je sais pas conduire un hélicoptère. On m'en parle du tout. Et j'espère que c'est pas compliqué. Bon, on va essayer. Attends, comment ça se conduit, ça ? Ok, ok. Si je touche à rien, il prend l'attitude ou pas ? Si je touche sur W... Non. C'est un peu compliqué tout ça. Mais pourquoi il se baisse ? Non, non. Reste en... Reste en... Oula, il y a... J'ai vu un joueur. J'essaie de le niquer. J'ai vu un joueur ici. Pourquoi j'ai... J'ai quitté l'hélicoptère, parce que sinon ça doit être une galère. J'ai vu un joueur, je suis pas fou. Je l'ai vu. Vous l'avez vu comme moi ? Ah, j'espère qu'il se planque pas. Il est où ? Putain, c'est un truc. J'ai vu. J'ai vu. T'es où ? Tu peux pas m'échapper, garçon. En tout cas, je suis dans la zone. Ah, vous voyez. Il y a un point qui vient de se... Il est où ? Il est là-bas. Il est où ? Il est où ? Je l'ai vu. Il est là. Sur une île. Ouh là là. C'est pas bon ça. Je vais me faire défoncer. Les joueurs que j'ai vu tout à l'heure, là, il m'a... On va voir un peu. Vous allez voir, les points, en fait, c'est assez long à capturer. Et je crois que ça donne des armes et tout ça, des trucs rares. Voilà, donc ça y est, je suis en train de le capturer. Donc je vais m'allonger dans un puissant. Et on va attendre que du monde arrive ! Ça va être marrant ! Un petit moment en famille et tout ça. Je suis sûr qu'il y en a un qui va se pointer. Il va y avoir une sorte de l'Ormanoudou de la Seconde Guerre Mondiale qui va arriver. Alors il va essayer de me tirailler de loin. Donc là, vous voyez, j'y ai à niveau 3. On a vu que ça doit être très rare. Ça, je vais le prendre. Voilà. Ah, il y en a deux trucs ici. L'ence, fusée. Ça, je le prends pas. J'ai les mauvais expériences sur ces armes-là. Ça, je prends pas non plus. Ça m'intéresse pas. Ça ressemble à Pex. Marrant, ça ressemble à Pex un peu. Le système des trucs comme ça qui s'ouvre là, les bidons. Donc vous voyez, vous pouvez avoir deux accessoires sur vous. Vous pouvez les changer en fait, selon la tête du sac. D'accord, donc ça c'est un truc, d'accord. Donc ça c'est très important. On a vu, c'est un truc qui fait qu'il y a plein de trucs qui vont exploser si je l'utilise. D'accord. Vous voyez que j'ai gagné l'expérience et tout. On n'est plus que 20 en vie déjà. Ça va très vite. Ça va très très vite. Personne a touché mon héros. Oh, mon héros, le copter. Ça c'est bien. De toute façon, je ne compte pas l'utiliser. Parce que c'est un vrai merdier à conduire. Faut que je revois, il les touche. Je pense qu'il est encore là, le joueur. Non, il a tout pris. Il était vraiment là. Des moites. Bon, je ne sais pas quoi trop faire parce qu'on n'est plus beaucoup. On est 19. Le joueur que je pourchassais est introuvable. Surtout qu'il a déconnecté. Il avait le loulou copter et il a fait « Oulala, loulou copter, ça poudou l'air. » Par contre, il va falloir que je traverse, il n'y a pas des bateaux. Allez, je vais nager un peu. En tout cas, le mode est vraiment top, c'est un Battle Royale qui me plaît pas mal. J'ai hâte de faire une vidéo sur les squads avec des joueurs. Je pense qu'il y a moyen de rigoler. On peut plonger. D'accord. Et on ne voit absolument rien. D'accord. Et on ne peut pas remonter à la surface, si. D'accord. D'accord, merci, merci, merci. Par contre, on peut tricher un peu comme ça, t'as vu ? Quand tu fais comme ça, tu peux voir sous l'eau. Bientôt un tutoriel. Comment voir sous l'eau sur Battlefield 5 Firestorm Battle Royale. Ah, ça gratte le nez, je ne sais pas ce que j'ai là. Le stress. Trop de stress. Bon, bah voilà, en tout cas, j'ai réussi à faire deux kills. Je suis dans le top 16 pour l'instant. Il y a la croix-car qui est en mort. J'ai réussi à conduire un hélicoptère. Ma vidéo est tombée. Oula. Ah, je me suis dit, il y a encore un là-dedans. What do you ? Oh, what do you ? Ça va tirer ici. Toutes les fenêtres sont cassées, à mon avis, ils ont dû se foutre sur la gueule, les mecs. Je suis en plein milieu de la zone. Je sens que je vais m'en prendre une. Qui va sortir nulle part. Moi, j'arrête de faire le cotoret et pas regarder dans les airs, parce que je vais me prendre une balle. Je ferai moi le malin, moi. Le truc, c'est que je cours partout. J'essaie d'activer un peu le contact avec quelqu'un pour avoir un peu de PVP. Pour mourir dignement et mettre fin à cette vidéo qui, pour moi, j'espère, vous a montré un peu le... Oh, allez, c'est ouvert, là. C'est ouvert. Il n'a pas pris le tank. Vous voyez, c'est ça que je voulais parler, les bunkers à ouvrir, là. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Par contre, il n'a pas pris le tank. D'accord, il n'a pas pris le tank, c'est à mon avis, il doit y avoir un moyen d'ouvrir qu'une porte, en fait. Oui, voilà, vous voyez, il n'a pas tout ouvert. Je ne vais pas tout ouvrir non plus, parce que j'aimerais pas que ça se mise comme ça, tout bêtement. Vous voyez, il y a des tanks comme ça. Mais là, ce n'était pas le tank le plus lourd que j'ai vu, encore. Il y a des tanks beaucoup plus lourds. Excusez-moi si je me touche le nez, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai le nez qui gratte. Mais je vais juste, extérieurement, en plus. Bon, ben voilà. Ah, j'en ai vu un, contact, enfin ! Ah, enfin ! Ah, je suis mort comme ça, comme un con ! Il avait une MGFG42 ! Ah ! Bon, ben voilà, vidéo découverte, j'ai fait un top 11. Ce n'est pas super. Ah, c'est bon, il est mort, il est mort, il n'en parle plus. Vous pouvez vous mettre sur le mode spectateur des autres, en fait, aussi. Donc, moi, ce que j'en pense globalement du mode Battle Royale, c'est qu'il est bien. Je le trouve vraiment bien. Je le mets dans mes Battle Royale préférés. Ça reste quand même Darwin Project Cuisine Royale, en premier et en deuxième. Et je mets très bien celui-là en troisième, quatrième de mes favoris. Dites-moi, pour vous, ce que vous en pensez de ce jeu dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu. Donc là, c'était vraiment découverte. C'était vraiment, voilà, je vous ai montré un peu l'environnement, etc. Je vous ai montré un peu le concept. Ce n'était pas le but de montrer le PVP à fond, à fond, à fond. Par contre, ça va venir, on a une prochaine vidéo. Et je vous le montrer un peu marrant. Allez, but là, là ! Il en a marre. Il a tout utilisé. Voilà, il l'a eu. Donc n'hésitez pas à partager, mettre un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, à très bientôt pour une vidéo. Banzai, ciao !